bonjour bonjour on se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine semaine qui va du 28 février au 6 mars voilà déjà début mars bientôt le printemps le soleil qui revient super ça met en forme bon cette semaine l'énergie sentimentale et général en même temps toujours signe par signe prenez ce qui résonne faites preuve de discernement et de libres et garder votre libre arbitre par rapport à ça vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si ça ne correspond pas si vous si vous sentez que ça ne résonne pas avec vous n'essayez pas d'adapter à tout prix vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi voilà je par souci de de temps de pas prendre trop de temps en fait comme je fais toutes les énergies en même temps je vais tirer les cartes à l'avance vous me connaissez j'attends que les cartes tombent donc des fois ça prend un peu de temps et ça prend trop de temps sur la vidéo donc voilà les cartes seront tirées mais elles seront tombées lors du tirage voilà je pense que j'ai tout dit ben on y va comme d'habitude n'hésitez pas à liker à commenter pour ça participe évidemment au développement de la chaîne ça participe aussi à ma motivation il faut le dire voilà merci à vous en être là et puis on y va tout de suite allez c'est au tour des cancers bienvenue à vous les cancers et j'espère que vous allez bien on va tout de suite aborder votre état d'esprit avec l'oracle intérieur on voit ici que cette semaine vous êtes en belle reprise de confiance pour moi ici il ya toujours une amélioration une évolution par rapport en fait à des énergies un peu négatives peut-être un burn out un ras le bol peut-être le fait que vous êtes un peu trop dispersé les semaines précédentes il ya une fatigue aussi j'entends une fatigue morale et vous avez besoin d'ancrage vous avez besoin de vous ressourcer vous avez besoin vraiment de vous stabiliser avec la carte de la statue ici vous avez besoin de retrouver votre équilibre et votre de reprendre votre force de reprendre votre pouvoir et du coup ça va passer par évidemment l'ancrage dans dans votre vie de peut-être j'entends de de moins se disperser de plus être focalisé sur soi même d'être plus à son écoute aussi c'est vraiment ce que j'entends ça ça va vous permettre d'évoluer vers plus de confiance en vous vers une amélioration alors ici peut y avoir une amélioration évidemment on peut parler de matériel d'évoluer au niveau financier matériel reprendre confiance en soi acquérir plus de richesses évoluer vers une abondance d'accord c'est votre ancrage ici qui va vous permettre d'aller vers plus d'abondance plus de réussite et en tout cas la réussite de la confiance en vous aussi de reprendre cette confiance en vous on sens que ici il ya une bonne part aussi de confiance en l'univers de vous apporter cette évolution de de vous guider à améliorer les choses à prendre votre chemin de prendre la bonne direction il ya une compte une confiance en l'univers ici on écoute ses intuitions bah tiens on écoute les intuitions on se relie à sa spiritualité on se relie à soi même à son intériorité pour pouvoir évoluer reprendre confiance en soi pour pouvoir dépasser les blocages on va certainement avoir l'opportunité de le faire ici on a la carte de la chance donc pour moi on dépasse ses blocages peut-être grâce à une opportunité peut-être grâce à quelqu'un ça peut être grâce à une femme c'est aussi grâce à vous même à vos énergies plutôt yin vos énergies de coeur le fait que vous vous recentriez sur vous même sur des choses créatives vous écoutez vos intuitions vous êtes plus dans le partage voyez vous écoutez vos sentiments ici on a cette cette impression que vous dépassez vraiment ces blocages et que vous sortez de cette instabilité de cette déprime vous vous reprenez confiance en vous d'accord et du coup vous tournez un peu plus sur l'extérieur vous avez peut-être des discussions des échanges qui vous font plaisir vous avez des du partage avec les autres d'accord vous vous recentrer pour moi sur le quotidien vous vous recentrer sur les petits plaisirs que vous pourriez avoir ici c'est la carte du carpe diem d'accord donc évidemment on se recentre sur ces petits bonheurs d'accord voilà et du coup ça nous permet d'avancer ça nous permet de tourner le dos à un passé et notamment à cette énergie un peu négative cette ce burn out cette espèce de dispersion qui que j'entends chez vous il ya une il ya limite une déprime ici une dépression pour certains donc on sent que ça évolue que vous arrivez à sortir de cet état parce que vous vous ancrez dans l'ici et maintenant et vous reprenez vos forces grâce à ça vous vous focalisez sur sur des petits bonheurs sur allez allez vous balader un petit sourire une petite conversation avec des amis un petit repas en famille enfin voyez des petites choses comme ça des courants de la courant de la journée qui font que vous évoluez vers plus de confiance et vous reprenez confiance en vous vous retrouvez votre stabilité alors ici avec le normand on voit qui a peut-être eu une opportunité ou une invitation qui est bloquée pour l'instant ou qui a été bloquée qui n'a peut-être pas réussi et par rapport à cette éventualité par rapport à cette opportunité on voit qu'il ya possiblement des nouvelles pour trouver un accord ça peut être par rapport ici à un contrat de travail ça peut être par rapport à une union à un projet que vous avez que vous aviez mis en place et qui n'a pas abouti qui a été bloquée pendant un petit moment et on voit ici que on arrive peut-être on a des nouvelles en tout cas par rapport à ce blocage on comprend pourquoi les choses ont été bloquées donc il ya peut-être je sais pas eu des retards administratifs si c'est une problématique peut-être juridique ou administratives avec la carte du lys on peut penser à ça mais en tout cas ce que j'entends c'est que vous avez l'opportunité ici pour moi grâce à ces nouvelles de retrouver votre unité intérieure ou en tout cas de dépasser vos blocages et de retrouver une harmonie c'est aussi la carte de l'harmonie à l'hélice 1 donc ici pour moi il ya quelque chose qui est de l'ordre du plaisir de l'unité de du rééquilibre intérieur on parle bien ici d'un équilibre émotionnel la carte de la lune parle de vos émotions donc peut-être que par rapport à un blocage que vous aviez qui peut aussi être un blocage intérieur ici on est dans ces mêmes énergies et bien on peut avoir des nouvelles qui vont favoriser le bien-être intérieur et la stabilisation de vos émotions d'accord donc il peut y avoir alors ça peut être dans les deux sens c'est à dire qu'il peut y avoir eu quelque chose qui a été bloqué une invitation et qui d'un seul coup se débloque voilà vous avez des nouvelles et du coup ça vous permet de retrouver une harmonie intérieure ou en tout cas une meilleure stabilité émotionnelle ou alors c'est peut-être une opportunité qui fait que et bien vous allez retrouver cette harmonie intérieure dépasser les blocages que vous aviez et on parle bien d'évolution ici avec cette carte là et vous allez retrouver certainement une un équilibre d'accord en tout cas avec la carte de l'ours en dos de deck pour moi vous vous sentez plus fort vous sentez plus en confiance vous retrouvez peut-être une opportunité de retrouver votre assise sociale aussi alors vous voyez ça peut être par un contrat de travail par exemple ça peut être par un nouveau projet des nouvelles administratives qui se conclut par un accord et du coup vous retrouvez ici une certaine puissance une certaine force un mieux-être tout simplement ici vous retrouvez votre pouvoir pour moi avec la carte de l'ours qu'est ce qu'il ya après il ya une reprise de pouvoir et d'équilibré si un d'accord cet homme peut vous représenter que vous soyez homme ou femme ici on sent qu'il ya une reprise d'énergie vous vous sentez mieux vous évoluez vers plus de confiance encore une fois vous arrivez à reprendre le dessus un voilà pour certains je dirais qu'il ya des opportunités ici de contrat avec un patron d'entreprise par exemple quelqu'un qui a une autorité à moins que ce soit des nouvelles par rapport à quelqu'un qui soit plus âgé qui soit qui représente une certaine autorité d'accord quelqu'un de votre famille par exemple ici peut y avoir une reprise de communication il peut y avoir comment dire des échanges suite à une rupture de communication voilà il peut y avoir une reprise de communication en tout cas ça favorise des énergies qui sont plutôt positives et une stabilité émotionnelle que vous aviez peut-être perdu en étant dans une sorte de déprime dans une sorte de dispersion ici émotionnelle ou dispersion un petit peu aussi dans vos actions il ya plus d'ancrage et ça c'est peut-être ces nouvelles qui contribuent à ça qui contribuent à débloquer quelque chose à vous rassurer j'entends il ya une notion de réconciliation avec cette lettre donc ça peut être un accord de trouver au niveau juridique pourquoi pas la carte d'hélice peut le suggérer avec une autorité juridique mais ça peut aussi être une réconciliation avec quelqu'un avec qui vous avez une coupure de communication on sent ici que il ya un parfum de réconciliation et de mieux être ici vous retrouvez votre stabilité suite à des conflits bon ça peut être tendu un quand même ici on voit bien qu'il ya eu des conflits il ya des désaccords en tout cas peut-être un c'est pas forcément gagner 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 mais on sent que c'est ces nouvelles ici contribuent quand même à à une une reprise de confiance une reprise de stabilité chez vous il ya un choix à faire en tout cas de cette nouvelle je pense ici de cette reprise de communication ou de de cette nouvelle de ce cet ce nouvel engagement que ce soit un nouvel engagement relationnel ou professionnel ou ici nouvelle juridique ou administrative on sent que suite à ça vous allez y réfléchir vous allez certainement apprendre des choses d'ailleurs par rapport à quelque chose qui a été bloqué pourquoi ça a été bloqué mais ce que j'entends c'est qu'il y aura un choix qui va découler de ça une décision que vous allez prendre suite à la réception de cette de ces nouvelles de cette reprise de communication de ce nouveau contrat qui arrive de cette opportunité ici c'est pour moi c'est quelque chose qui vous fait plaisir quand même c'est pas c'est pas un truc qui va vous tomber dessus et que vous qui vraiment va être difficile à digérer c'est une opportunité qui va vous permettre peut-être de débloquer une situation de retrouver un accord si c'est pas un accord avec une personne ça peut être une un accord avec une administration avec ça peut être un contrat de travail encore une fois où ça peut être simplement votre harmonie émotionnelle qui sera qui retrouve un équilibre plus de force cette semaine moins de dispersion plus de confiance en soi plus de stabilité d'accord on peut stabiliser ses finances aussi ici un donc ici peut y avoir des bonnes nouvelles à ce niveau-là au niveau administratif par exemple des nouvelles je sais pas d'une aide qui a été bloquée ou ou une rentrée d'argent qui a été bloquée c'est possible ici on voit qu'on peut trouver une un accord en tout cas voilà en tout cas il ya une belle évolution pour moi il ya une belle reprise de confiance en soi on avance on s'écoute un peu plus on se disperse un peu moins on arrive à s'ancrer dans des petits plaisirs du jour ce qui fait que évidemment reprend confiance et puis ça permet de débloquer une situation mais en tout cas on a des nouvelles ici il ya vraiment quelque chose qui contribue à ça c'est pas d'un seul coup vous vous réveillez un matin en disant bon hop j'arrête de me disperser je fais des choses comme ci comme ça genre bonne résolution qui finalement n'aboutissent jamais il ya peut-être ici une donnée extérieure qui arrive qui vous permet de retrouver une stabilité une harmonie intérieure bon vous verrez vous me direz allez ici on va avoir le côté sentimental on a enfin sacrifice des illusions dispute harmonie libération et on a la paix alors c'est drôle parce que c'est effectivement un peu la continuité de ce que j'ai dit ici en dessous mais il est possible que alors l'enfant ça peut représenter effectivement un enfant pour lequel vous vous sacrifiez vous pouvez être déçu par rapport à ça il ya une sorte de on peut se disputer par rapport à un enfant si vous êtes dans un couple séparé par exemple il peut y avoir ici des disputes à propos d'un enfant c'est possible on sent votre sacrifice on sent on sent le fait que vous pourriez être déçu et que vous avez du mal à vous libérer de cette notion d'engagement par rapport à cet enfant d'accord ici on sent que vous sacrifiez vous sacrifiez votre temps vous sacrifiez votre énergie et du coup vous êtes peut-être déçu par rapport à l'harmonie que ça peut générer pour moi ça ne ça ne génère pas assez d'harmonie les sacrifices que vous faites d'accord c'est ça vous vous sacrifiez vous faites des compromis vous essayez d'arranger les choses mais vous êtes déçu parce que finalement ça n'apporte pas l'harmonie ça ne fait que générer des disputes vous avez besoin de vous libérer cette situation pour moi alors l'enfant c'est évidemment un enfant mais ça peut aussi représenter un projet un nouveau projet que vous avez mis en place une nouvelle relation quelque chose qui démarrait pour laquelle vous avez été déçu parce que ça n'a pas abouti parce que vous avez donné plus que vous n'avez reçu ça a créé peut-être une notion de tension de dispute du coup il n'y a pas eu l'harmonie que vous que vous désiriez d'accord vous avez besoin de vous libérer de ça vous avez besoin de retrouver la paix donc soit vous vous débarrassez de cette notion d'engagement de de sacrifice où vous vous libérez de cette déception d'accord donc c'est quelque chose à travailler il ya quelque chose qui n'a pas abouti qui a démarré mais qui n'a pas abouti ou c'est peut-être un enfant encore une fois mais on voit que cra ici ici il ya vraiment une notion de se libérer pour avoir la paix mais il ya un mauvais entourage à des choses on vous a menti vous vous alors on vous a menti on n'a pas dit les choses clairement peut-être et aussi j'entends que vous vous êtes peut-être imaginé des choses vous êtes vous avez peut-être espéré des choses qui n'ont pas lieu du coup oui il ya eu un excès de confiance peut-être en l'autre si c'est une nouvelle relation vous avez donné votre confiance peut-être trop vite peut-être que vous êtes emballé un peu trop vite par rapport à une situation et du coup ben c'est tendu ça n'arrive pas à aboutir il n'y a pas d'harmonie il ya des disputes il ya vous avez vraiment besoin de vous libérer ici il ya une évolution vous travaillez là dessus vous travaillez à votre guérison à dépasser ces obstacles vous voyez clair la guérison ça arrive juste là vous voyez donc ici il ya vraiment cette notion de devoir se libérer peut-être de votre notion de d'engagement de sacrifice par rapport à cet enfant ou par rapport à une nouvelle relation ou un projet qui n'a pas abouti pour lequel vous êtes vraiment vous êtes vraiment déstabilisé ou en comment dire en inconstance un peu émotionnel je trouve que l'harmonie si elle est vraiment chahuté par des disputes des désaccords et vous devez vous libérer de cette situation soit vous vous libérez de la situation concernant un enfant ou concernant cette relation vous en vous en échappez vous retrouvez la paix parce que on sent que c'est pas sur de bonnes bases d'accord ils sont vous vous êtes peut-être imaginer des choses mais en fin de compte ici en face vous n'avez pas forcément le retour ou soit vous vous débarrassez de ces sentiments de sacrifice donc ça c'est encore un autre travail donc voyez ce qui résonne est ce que vous pouvez prendre pour vous allez on termine cette semaine avec le petit conseil des anges on vous dit bienveillance soit à l'écoute de tessant des sentiments et des désirs d'autrui quelqu'un a besoin de ton amour une seule pensée d'amour lui suffira bon alors ici je vais un peu détourner le truc parce que moi j'ai l'impression les cancers que vous devez faire preuve de bienveillance envers une personne et cette personne c'est vous faites preuve d'amour envers vous même respectez vous vous avez besoin de votre amour vous avez besoin d'amour donc et si la bienveillance c'est effectivement vous êtes quelqu'un de bienveillant les cancers sont en général dans la bienveillance dans l'aide à autrui dans la famille dans voilà mais ici la bienveillance pour moi c'est envers vous même destin ton destin est de prospérer de briller de transformer son cours en un avenir radieux et ça effectivement de commencer par soi en ayant de la bienveillance pour soi ça va vous permettre de transformer votre destin ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus radieux on le dit un avenir radieux et en plus vous avez l'archange michaël qui est là qui vous enlève un petit peu les embûches les obstacles sur votre chemin n'hésitez pas à faire appel à lui si vous avez besoin voilà mes amis cancer c'est terminé pour cette semaine merci à vous passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite à bientôt allez c'est parti avec les lions bienvenue à vous les lions j'espère que vous allez bien on y va tout de suite avec l'oracle intérieur et votre état d'esprit on voit que cette semaine vous êtes peut-être en pleine évolution en pleine reprise de confiance en vous ici vous avez certainement l'opportunité d'évoluer vers quelque chose qui vous tient à coeur on sent que vous êtes plus à l'écoute de votre corps vous êtes plus à l'écoute de vos émotions de vos ressentis vous vous recentrer sur vous et du coup vous retrouvez cette énergie qui est nécessaire pour peut-être vous évoluer tout simplement évoluer vers plus de confiance ici c'est la confiance la confiance que vous avez en vous la confiance que vous pourriez avoir en l'univers aussi on sent que vous vous recentrer sur sur vous sur sur votre écoute vous pouvez ici vous aérer l'esprit vous avez vraiment cette notion de faire taire votre mental vous aurez peut-être l'occasion de le faire d'ailleurs ici grâce à une nouvelle opportunité ça peut être tout et n'importe quoi voyez ce qui vous correspond mais en tout cas ce qu'on voit c'est que vous évoluer vers plus d'écoutes de vous même de vos sentiments de vos ressentis vous vous recentrer vraiment sur l'essentiel vous vous recentrer sur vos priorités sur ce qui vous tient à coeur alors ça peut être un couple ici on peut aussi parler de couple ça peut être vous ressourcer dans votre couple ça peut être retrouver ici une confiance dans les sentiments amoureux ça peut être évoluer émotionnellement parlant vous voyez comment ça peut résonner en tout cas il y aura certainement l'opportunité ici de le faire on est vraiment et on a cette envie de s'écouter un peu plus de se recentrer sur ses valeurs sur ce que sur ce qui est bon pour nous sur nos valeurs de coeur d'accord cette reprise de confiance en fait elle elle vous amène l'abondance elle vous amène l'amélioration d'accord bon encore une fois il y a beaucoup de doutes il y a beaucoup de questions peut-être que vous avez cette impression de stagner peut-être même que j'entends que ça peut concerner vos finances aussi vous avez cette impression de ne pas évoluer de ne pas y arriver à ce niveau là mais il y a quand même cette notion d'avoir cette volonté d'y arriver un chez vous les lions là ici cette volonté d'arracher le papier peint qui correspond plus et d'en remettre à nouveau vous êtes de nouveau dans l'ancrage de nouveau dans la stabilité vous reprenez confiance en vous vous reprenez votre pouvoir quelque part ici d'accord et du coup ça vous permet de lever l'ancre et 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 d'aller vers un futur un peu plus de nouveaux projets un peu voilà un bien-être quelque part il ya ici cette semaine pour moi il ya une reprise de confiance en vous on sent que ça évolue on sent que c'est peut-être une opportunité qui fait que vous évoluez ça peut être par exemple un nouveau travail qui vous permet d'évoluer dans quelque chose que vous aimez ici il ya il ya de l'énergie de la motivation vous avez envie d'avancer vous avez envie d'évoluer et du coup on vous sent très dynamique cette semaine et certainement que ici cette opportunité n'y est pas pour que pour pour rien on sent que vous avez l'opportunité d'évoluer dans quelque chose que vous aimez bien donc ça peut être vraiment une histoire sentimentale ça peut être un travail ça peut être un projet mais en tout cas vous êtes vraiment à l'écoute de cette évolution et de et de vos ressentis par rapport à ça vous reprenez confiance pour moi il ya une reprise de pouvoir ici les lions avec le normand ici on voit bien que les cartes centrales c'est vous c'est votre objectif c'est vous c'est votre vœu c'est ce que vous désirez le plus au monde et ça en rapport avec votre coeur avec ce qui vous tient à coeur encore une fois alors peut-être que il ya une situation qui prend fin cette semaine peut-être que certains vont arrêter un travail peut-être vont arrêter une relation peut-être vont arrêter de souffrir ça peut être ça ça peut être un travail sur le passé aussi on peut arrêter quelque chose du passé on peut travailler là dessus il ya peut-être c'est d'ailleurs une relation du passé ici bon c'est possible mais en tout cas ce qu'on voit c'est que vous êtes vraiment dans l'action la carte du du bateau c'est du vaisseau c'est la mise en avant c'est le fait de bouger de se déplacer d'aller peut-être de quitter quelque chose c'est possible que vous quittiez quelque chose du passé ça peut être par exemple mettre fin à un contrat de travail une relation voyez quelque chose qui peut-être vous fait souffrir on a cette carte de la croix qui représente quand même les souffrances les les peurs les les incertitudes que vous pourriez avoir ici au niveau de vos émotions au niveau de votre coeur donc il ya peut-être des choses qui sont un peu difficiles cette semaine mais on voit que vous en partez vous évoluer ici c'est la carte peut-être aussi de la stabilité on peut partir d'une entreprise encore une fois il ya une notion de travail c'est un tirage général donc voilà j'aborde un peu tous les côtés mais ce peu ici que vous décidiez de quitter une entreprise parce que parce que ça va pas parce que ça vous fait souffrir parce que c'est ça vous correspond pas peu importe ici on voit que ça ne correspond pas de toute façon à votre vœu à votre rêve et vous vous êtes focalisé sur ça vous êtes vraiment focalisé sur ça ici j'ai des j'ai des alors on verra peut-être avec le rach sentimentale mais on sent que sur une histoire peut-être sentimentale ou une relation parce qu'il y en a quand même la carte des discussions on sent qu'il ya une reprise de stabilité on s'en va vers plus d'équilibré on a une relation peut-être protégé ici quelque part bon c'est un peu ce que j'entends donc à la carte de la tour pour moi ça représente votre stabilité votre ancrage dans ce cas dans ce cas là on voit que vous partez vers vers plus de stabilité ça peut être ça après une notion de célibat aussi un bon je n'aborde pas trop le côté sentimental on le verra plutôt là mais voilà il ya pour moi ici c'est plutôt vous partez de vous partez de soit d'une entreprise ou de tout ce qui vous fait souffrir en tout cas parce que vous avez décidé d'atteindre votre but vous avez décidé d'être dans l'évolution donc ici peut y avoir des discussions il peut y avoir il ya quand même des conflits il ya des petits conflits peut-être par rapport à un contrat peut-être par rapport à une formation peut-être par rapport à une évolution voie que ça discute il en essaye de trouver peut-être des accords mais il ya alors ça peut être avec un patron d'entreprise ici on a on a un chef on a un supérieur hiérarchique ça peut être par rapport à une pour moi c'est une proposition de nouveau départ ici il ya il ya peut-être l'occasion pour vous de prendre un nouveau départ soit c'est au sein de votre entreprise dans laquelle vous êtes aujourd'hui soit c'est peut-être le fait que vous partiez de l'entreprise parce que vous avez une proposition de quelqu'un d'autre voyez une proposition pour un nouveau départ ici c'est possible en tout cas on voit qu'il ya quand même des il ya peut-être des accords par rapport à un conflit ça engage des discussions à apparaît des accords par rapport à un dossier par rapport à un contrat une opportunité une recherche une formation enfin peu importe ici mais on sent qu'il peut y avoir des voix des discussions un petit peu un petit peu difficile pour pouvoir trouver un accord et pour tout pouvoir trouver une belle proposition ça peut être aussi on peut être en désaccord par rapport à la fin d'un contrat parce qu'il ya quand même ici cette notion de fin de quelque chose fin d'une activité fin d'un contrat de travail ici on peut discuter avec un supérieur hiérarchique sur les conditions de cet arrêt de travail ou de cette fin de contrat et c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'aller vers un nouveau départ bon on verra les semaines prochaines mais ici on sent quand même que grâce à cette reprise de confiance grâce au fait que vous voulez évoluer vers votre objectif vous quitter une situation qui peut être un peu compliqué un peu difficile pour vous ou vous dépassez vos peurs aussi si un vous mettez plus de coeur sur votre mental vous et vous effacez vos peurs quelque part parce que vous avez vraiment envie d'atteindre votre but et ça ça vous permet d'avancer tout simplement ça peut être ça d'accord bon voyez il ya vraiment beaucoup de solutions et si possible ce qui est à retenir sur cette semaine quand même c'est votre l'évolution vers plus de confiance vers des ressentis qui sont plus stable une émotivité peut-être enfin une émotion des émotions qui sont plus plus équilibré on évolue vers ça peut-être parce que justement on quitte des peurs on quitte une situation qui ne nous plaît plus et du coup on retrouve cette stabilité émotionnelle qu'on avait peut-être perdu on arrive il ya certainement une opportunité pour vous les lions de le faire cette semaine allez le côté sentimental on a la carte des doutes du voyage de l'avenir opportunité passé punition et on a la peur la vigilance l'impasse bon ici effectivement encore une fois on est dans dans l'optique de gérer en fait une situation du passé qui vous maintient peut-être dans la peur dans l'enfermement dans la solitude on sent que vous êtes très prudent très méfiant et ça vous met dans une impasse ça vous met dans vous ça vous enferme mais derrière on a cette force vous avez la force pour moi de surmonter ici quelque chose qui s'est effondré quelque chose qui n'a pas réussi quelque chose qui vous a un peu plombé on va dire quelque chose qui vous a enfermé ici vous avez vous lâchez prise peut-être sur les doutes sur les sur les incertitudes et du coup ça va vous permettre de vous projeter vers l'avenir sur de nouvelles opportunités mais il ya quand même encore une fois des choses qui vous laissent attacher au passé aux expériences que vous avez connues et ça peut être la peur ça peut être l'enfermement la peur de l'avenir la peur de de rater quelque chose ça peut être votre extrême méfiance aussi un par rapport à tout ce qui est nouveau qui rentre dans votre vie vous pourriez avoir des doutes sur la nouveauté sur les choses qui arrivent et ici pour moi il ya il ya besoin de prendre la distance avec votre passé parce que sinon vous êtes en train de je vais faire du mot à mot mais c'est un peu ça il ya besoin de prendre de la distance avec votre passé sinon vous faites vous punissez pour l'avenir d'accord en gros c'est ça donc ici il ya peut-être cette opportunité sur laquelle vous avez beaucoup de doutes et sur laquelle vous devez vous devez apporter le travail sur vos peurs sur votre méfiance parce que sinon ça vous empêchera de vous projeter et ça va vous laisser dans un enfermement au niveau de de futures relations ou ou par rapport à la relation qui arrive si c'est une relation d'accord donc ici il ya besoin de travailler sur ce passé de prendre de la distance avec tout ce qui a été les échecs les les choses qui n'ont pas réussi votre extrême vigilance votre méfiance à outrance la peur de vous tromper peut-être aussi un c'est possible et on vous dit de reprendre votre force suite vous avez la force de toute façon pour reprendre confiance en vous suite à à toutes ces ces expériences qui se sont mal passées d'accord donc le fait de prendre de la distance avec ce passé de soigner ce passé ça va vous permettre de sortir d'aller voir l'avenir et les nouvelles opportunités et non pas de rester enfermés et non pas de vous punir d'un éventuel avenir d'une éventuelle rencontre d'une éventuelle vie amoureuse et si on travaille là dessus d'accord voilà les lions pour cette semaine allez on vous prend prend le petit message des anges pour vous on vous parle de protection on vous dit tu en sécurité n'est pas peur nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger voilà n'ayez pas voilà n'ayez pas cette peur parce qu'effectivement on sent que la peur un peu vous domine et que ça peut ralentir le la progression sur votre reprise de confiance en vous donc n'hésitez pas à travailler là dessus on vous dit vous êtes en sécurité voilà n'ayez pas vous avez la force de sortir de de la situation de doute dans laquelle vous êtes vous dans dans la situation bloquée du moment d'accord voilà les lions merci à vous et puis passez une bonne semaine je vous retrouve très très vite à bientôt allez c'est parti avec les vierges bienvenue les vierges j'espère que vous allez bien bon je commence par souffler déjà je suis déçu de cette semaine encore une fois il y a des énergies qui sont encore et toujours dans le doute par rapport à des méfiances des peurs que l'on a j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à sortir de ce de ce phénomène pourtant pourtant bon il sait pas que négatif il ya quand même le renouveau qui est là et quand même des choses on a envie de repartir on a envie de d'avancer mais quand même il ya encore du travail quoi il ya encore le fait que on se pose beaucoup de questions on est toujours dans le doute on est dans l'incertitude on a cette impression de ne pas avancer et du coup il ya toujours cette cette réflexion cette analyse que l'on a par rapport à un passé par rapport à ce qui nous enferme on est toujours dans cette réflexion quand même parce que on a vraiment envie d'être en paix on a vraiment envie d'être en harmonie avec soi même et c'est drôle parce que c'est vraiment la même carte ici qui au même endroit on sent que c'est important cette semaine de retrouver la paix au moins la paix intérieure et d'être en accord avec soi même d'être fidèle à soi même on est en train de construire ça alors je dis que je suis déçu parce que parce que on travaille encore voilà bon après on travaille toute sa vie mais mais effectivement on est toujours dans l'analyse on essaie de comprendre pourquoi et j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à mettre le doigt dessus on sait pas pourquoi on est toujours dans cette cette position d'attente ou cette position de stagnation de pas avoir l'impression d'avancer de faire un pas en avant et deux en arrière ou trois en avant deux en arrière oui ça donne vraiment cette impression de ne pas avancer pourtant on avance pourtant on construit on repart sur de meilleures bases alors c'est peut-être ça qui fait que c'est difficile c'est le fait de vouloir que ce soit parfait j'entends c'est peut-être ça qui ralentit en fait c'est qu'on veut j'ai l'impression qu'on veut rester dans le contrôle ici en tout cas au niveau des énergies de l'oracle intérieur j'ai l'impression que on doit écouter ses intuitions et on doit aussi on est dans l'attente toujours on est on je sais pas comment comment vous dire ça mais on essaye de s'en sortir on essaye d'évoluer on essaye de retrouver l'harmonie intérieure on essaye de répondre à ces questions parce que on est un peu les champions de l'introspection à les vierges on est toujours on a en tarot on est on est avec l'arcane neuf un l'ermite donc on est toujours en train de réfléchir en train d'analyser les choses de prendre du recul on se remet en question souvent et tout mais pour le coup j'ai l'impression que ça avance au ralenti que c'est toujours en train de on fait qu'on est comme dans une spirale ou dans un cercle on n'arrive pas à s'en sortir on n'arrive pas à trouver la porte de sortie pourtant le renouveau il est là c'est peut-être que on a l'impression que ça ne va pas assez vite alors que finalement ça avance quand même parce que ici on a quand même ces énergies de dire face et c'est cet état de fait c'est de dire que on construit pour être plus en harmonie avec soi même mais aussi avoir une paix intérieure et une un équilibre intérieur mais malgré tout il ya toujours ici ces doutes alors peut-être que on va dire ça comme ça on peut finir fin février c'est une semaine qui est à cheval donc début de semaine être un petit peu encore dans le doute dans les incertitudes et faire cette analyse en fait dans le courant de la semaine se dire ok ben moi je veux je veux être en paix avec moi même je veux retrouver l'équilibre je vais être en harmonie du coup je vais faire ce qu'il faut je vais construire les choses de façon à ce que je trouve cette harmonie et du coup on repart sur de meilleures bases voilà alors je préfère le voir comme ça plutôt que de se dire que l'on reste toujours dans dans une espèce de 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 brainstorming là toujours en train de réfléchir à se mettre le cerveau à l'envers pour pour essayer de trouver une porte de sortie quoi d'accord bon voyez ce qui résonne et dites moi ce que vous en pensez en commentaire mais en tout cas ici ce que j'entends c'est que on a vraiment cette envie de repartir sur de meilleures bases de peut-être d'avoir ce renouveau on est à l'écoute peut-être des opportunités matière à la carte du la carte du fer à cheval on est à l'écoute de ce qui se présente peut-être de nouvelles opportunités c'est peut-être c'est peut-être la différence avec les semaines précédentes où on était encore un peu fermé à peut-être à l'avenir où il y avait des peurs encore une fois ici j'ai l'impression qu'on est à l'écoute de d'opportunités on sait qu'on doit travailler on travaille sur ses ressentis on travaille sur ses sentiments ici plus que plus que la solitude c'est plutôt le fait de prendre du recul et de réfléchir de prendre un peu de distance de s'isoler un petit peu pour se ressourcer vous voyez c'est un peu ça donc peut-être que c'est une semaine effectivement où on va on va changer d'état d'esprit où on va essayer d'aborder le mois de mars dans l'énergie du printemps voyez un peu avec avec le renouveau et et d'écouter un peu plus ce qui se présente à nous on est à l'écoute de ce qui se présente et pour moi ça veut dire que peut-être on va réussir à lâcher le contrôle on veut repartir ça sur de meilleures bases et du coup ben on est voilà on regarde un petit peu ce qui ce qui arrive sans pour autant essayer de le contrôler il y a une prise de distance il y a peut-être une direction à trouver quelque chose qui se fait seul un travail qui se fait seul pour gérer ses émotions ses ressentis voilà pour essayer de retrouver l'énergie on y va on est encore dans le bilan on voit on fait un bilan donc peut-être qu'effectivement c'est possible que on est en pleine évolution et qu'on a cette impression que ça n'avance pas alors qu'en fait on est quand même sur le bon chemin mais on a toujours toujours des choses dans la tête qui reviennent et qui qui sont alors ça peut être des peurs qui sont là qui nous empêchent d'avancer ou qui nous font ralentir ou cette ou peut-être le fait de sortir d'une zone de confort aussi qui peut être difficile ça peut être ça aussi un enfermement la méfiance c'est aussi le fait d'avoir peur de sortir d'une zone de confort et d'avancer tout simplement donc ici à vraiment ça aussi on est en train d'examiner tout chemin qu'on a parcouru ce que ce qu'on a fait de bien pas bien moins bien oui c'est un peu ça cette analyse et du coup on repart mais sur de meilleures bases parce qu'on ne veut pas répéter les mêmes erreurs du passé mais après ça n'empêche que pour faire ça ce bilan il est peut-être fait et peut-être qu'il est fait régulièrement chez les vierges c'est quelque chose qui est tout le temps présent cette remise en question mais que ça nous demande de sortir notre zone de confort et c'est peut-être ça qui est difficile le fait de de lâcher des choses de de prendre des risques voilà ça ça peut être compliqué bon en tout cas l'état d'esprit il est quand même à l'évolution c'est quand même le côté positif peut-être que c'est cette idée de stagner cette idée de ne pas avancer ça n'est qu'une idée ça n'est pas forcément la réalité on avance peut-être pas au rythme que l'on souhaite mais en tout cas je pense qu'on avance vers la guérison on avance vers quelque chose de dans son propre équilibre en tout cas alors avec l'oracle intérieur ici le normand ici on va parler encore une fois d'harmonie on va parler d'équilibré on va parler peut-être de maturité ici ça peut être vous d'accord ici il ya beaucoup d'échanges beaucoup de conversations ce cette semaine il peut y avoir des nouvelles de quelqu'un d'accord ici des nouvelles de quelqu'un qui est loin il ya possiblement une des nouvelles pour engendrer une réconciliation c'est possible d'accord pour avoir plus de stabilité peut-être dans une relation c'est possible peut-être qu'il y a des nouvelles au niveau administratif au niveau juridique concernant une maison une habitation peut-être par rapport à un déménagement aussi il est possible que certains d'entre vous déménagent et et des négociations ou des nouvelles par rapport à un déménagement par rapport à une maison par rapport à une problématique de maison si c'est possible d'accord parce qu'ici a quand même la carte de l'enfermement la maison il ya peut-être ici quelque chose une problématique concernant un bien immobilier mais on voit qu'on avance d'accord il ya des nouvelles qui sont plutôt heureuses qui sont plutôt dans le sens d'arranger les choses la réconciliation les lisses et la réconciliation c'est aussi tout ce qui peut être juridique administratif donc on a ici des bonnes nouvelles pour moi qui vont permettre de retrouver la stabilité si ce n'est voir comment dire une énergie d'accord parce que l'arbre peut représenter aussi votre santé et du coup ici ça peut permettre de retrouver vraiment des énergies plus positives parce qu'il y avait une inquiétude au niveau d'une maison pour moi il ya des inquiétudes au niveau d'une maison on avance on a des nouvelles on a des discussions ici cet homme peut vous représenter et du coup voilà c'est vous qui avez ces entretiens c'est vous qui avez ces discussions pour arranger les choses pour voilà pour négocier ça peut représenter aussi le fait d'avoir des nouvelles de quelqu'un qui se trouve loin ou peut-être par rapport à un déplacement d'aller rejoindre quelqu'un qui est déménagé pour pour rejoindre quelqu'un c'est possible il ya cette donnée là aussi il ya peut-être le fait d'entreprendre un voyage voilà une organisation au niveau d'un voyage il ya peut-être on attend peut-être des nouvelles par rapport à ça c'est on peut attendre un visa on peut attendre un billet d'avion on peut attendre bon voilà des choses comme ça ça peut arriver cette semaine ici beaucoup d'échanges en tout cas il y a des négociations il ya des entretiens des échanges et des nouvelles alors pour moi ce sont des nouvelles qui sont plutôt positives sont plutôt de nouvelles qui vont arranger les choses on fait preuve de maturité et de d'honnêteté dans les discussions dans les échanges que ce soit pour le professionnel ou que ce soit pour le relationnel pour le projet personnel peu importe un projet immobilier par exemple ici on sent que on est dans l'honnêteté on est dans dans l'amélioration et l'harmonie d'accord on n'est pas on n'est pas dans le conflit voilà ici on n'est pas dans le conflit je sais pas ce qu'il s'il ya la carte du conflit je crains non il ya la carte du soleil donc pour moi tout va bien d'accord il ya bien des échanges ici dans un avec une personne de votre famille peut-être ici un il ya peut-être des nouvelles concernant la santé de quelqu'un aussi c'est possible on sent que il ya peut-être des bonnes nouvelles pour moi c'est des bonnes nouvelles c'est pas des nouvelles qui vont il ya la carte du soleil juste après donc au contraire je veux dire ça peut éclaircir les doutes que vous avez parce qu'il ya quand même beaucoup de doutes cette semaine encore une fois ça peut éclaircir les doutes que vous avez du coup la carte du jardin pour moi il ya une notion de satisfaction de bien être de mieux être d'accord bon toujours ce serpent qui est là quand même un donc bon attention peut-être être vigilant simplement ça peut vouloir dire simplement d'être vigilant peut-être par rapport aux nouvelles que l'on reçoit bon on verra on verra c'est assez loin donc on verra avec les semaines qui arrivent mais en tout cas ici on voit bien quand même que on va ces nouvelles vont participer à créer une harmonie un mieux-être une stabilité que soit niveau immobilier que soit par rapport à quelqu'un qui est loin et avec qui il ya des conversations qui sont plutôt dans de l'ordre de la réconciliation ça peut être quelqu'un de votre famille encore une fois vous pouvez vous réconcilier avec quelqu'un de votre famille avec qui qui est loin et avec qui vous êtes disputé il ya peut-être des nouvelles encore une fois je résume un peu mais une des nouvelles au niveau santé par rapport à quelqu'un ça peut être par rapport à vous pouvez recevoir des nouvelles par rapport à votre santé aussi c'est possible ou c'est par rapport à la santé de quelqu'un de quelqu'un d'autre ici il ya vraiment une stabilité dans un dans une relation dans un couple c'est possible aussi bon en tout cas les choses avancent la carte du vaisseau préfigure que les choses avancent grâce à la discussion grâce à des nouvelles il ya des choses qui évoluent petit à petit on est bien dans la construction on est bien dans l'évolution d'une situation et on a le soleil donc franchement on a le soleil sur les doutes et le jardin après donc pour moi c'est une semaine quand même qui n'est pas si négative que ça qui va faire avancer les choses peut-être un petit peu peut-être plus de communication peut-être plus de des bonnes nouvelles sur sur des inquiétudes que vous avez pour moi il ya des bonnes nouvelles sur une inquiétude que vous avez voilà bon allez le tirage un petit peu le côté sentimental on va aller voir ça donc on a également ça s'arrange pas on a l'harmonie le doute façon moi je crois que je vais la coller au signe les doutes en fait c'est ça je veux changer de signe alors ici on se sent peut-être perdu par rapport à une situation du passé les cartes centrales c'est la carte de l'harmonie de la guérison donc pour moi ici on a peut-être quand même une notion de d'apprendre une notion de guérir une notion de retrouver la paix par rapport à une situation du passé sur laquelle on était un petit peu égaré ici on a peut-être une un éclaircissement sur les doutes d'accord sur les doutes que l'on a pu avoir après ça peut aussi être l'inverse ici on est perdu par rapport à une situation du passé on essaye de guérir on a vraiment cette envie de paix de guérison parce que on est dans on est dans le pardon ici on est dans l'acceptation de la situation et on pardonne on se pardonne peut-être d'avoir été égaré dans le passé on se pardonne peut-être une situation du passé qui n'a pas réussi ou sur laquelle on a été perdu d'accord ça va éclaircir les doutes que l'on peut avoir mais on sent que voilà on fait preuve ici de sagesse par rapport aux énergies négatives qui peuvent entourer votre vie sentimentale et ces énergies négatives je n'y mets pas forcément de la jalousie j'y mets tout ce qui est négatif tout ce qui est toxique tout ce qui vous rappelle peut-être à votre égarement du passé ou voyez quelque chose comme ça quelque chose qui n'a pas réussi c'est tous les vents contraires en fait ici je vais mettre et on voit bien que vous avez en tout cas la sagesse alors on va prendre dans l'autre sens on vous avez la sagesse de dépasser cette jalousie pour aller vers la paix d'accord pour moi c'est un peu ça donc bon il ya toujours cette carte un qui est pas si loin que ça du mensonge mais ici pour moi c'est on on fait la paix avec les mensonges on fait la paix avec ce que l'on n'a pas dit où on se révèle comme on est en fait oui il ya cette femme qui se cache derrière un masque derrière un maquillage et on voit qu'on a la foi on a la confiance pour redémarrer quelque chose d'accord on opère les changements nécessaires bon il ya il ya ici peut-être des doutes sur la fidélité dans une union c'est possible cette semaine vous pourriez être les doutes j'ai l'impression que c'est pas forcément sur la fidélité de l'autre mais c'est sur votre capacité à rester peut-être fidèle à vous même oui il ya des doutes en fait un peu par rapport à est ce que est ce que je suis sur la bonne voie pour guérir est ce que je suis je reste fidèle à moi même il ya encore des doutes ici est ce que qu'est ce que je veux finalement un peu pour moi je pardonne certes je j'accepte la situation le pardon va me libérer de mes doutes de mon égarement du passé mais en même temps il ya des doutes peut-être sur la façon dont vous voulez guérir ou qu'est ce que vous voulez pour vous voyez à quoi vous êtes fidèle ici je l'entends un peu comme ça mais vous allez voir clair de toute façon vous allez voir clair et puis vous allez plutôt vers la sérénité vers la paix vers la tranquillité bon encore une fois d'accord on est sur la bonne voie on est on est dans le bon sens mais après il ya peut-être encore une fois le mental qui est bien présent qui nous fait douter de la situation dans laquelle on se trouve c'est possible allez on termine par le petit message des anges on vous dit courage tu en es capable alors agis nous les anges nous te soutenons et on vous parle de penser positive on vous dit la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance une attitude positive alimenté de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur ne t'inquiète pas reste dans l'amour voilà ici restez fidèle à vous même finalement c'est un peu ça c'est tant que vous avez des des sentiments des émotions des valeurs de bienveillance d'empathie ces valeurs ici en du côté yin en fait qui sont ressortis au premier tirage et bien on est sur la bonne voie d'accord et puis on est surtout dans la bienveillance aussi envers nous mêmes donc ça 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 va créer en fait de nouvelles opportunités ça va créer un avenir plus radieux ça va permettre d'accéder au bonheur et on vous dit voilà que de toute façon vous avez le courage et que vous êtes capable d'arriver à surmonter peut-être votre méfiance peut-être à sortir de votre zone de confort peut-être à à gérer une situation du passé voyez enfin voilà à gérer une problématique concernant un bien immobilier bon voilà il ya en tout cas on a cette cette force et ce courage pour le faire voilà les vierges bon c'est tout il ya pas mal passez une bonne semaine et puis je retourne très très vite à bientôt allez c'est au tour des balances bienvenue à vous c'est le moment de votre guidance j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui enfin c'est aujourd'hui pour ça la semaine prochaine en tout cas on va parler d'épanouissement personnel et de sérénité c'est ce que vous recherchez vous êtes en cette à la recherche d'une amélioration ou en tout cas de vous épanouir d'être beaucoup plus tranquille beaucoup plus serein sauf que ici ça va vous demander de faire un choix de prendre une direction et pour l'instant on sent que c'est bloqué on sent que vous avez peut-être encore une fois des doutes des incertitudes des blocages émotionnels qui fait que ça vous empêche peut-être de vous épanouir quel que soit le domaine c'est pas forcément dans le domaine sentimentale ça peut être dans le domaine professionnel personnel on sent que vous devez travailler ici vous devez alors il ya plusieurs messages ici il ya vraiment des peurs qui sont là et qui vous maintiennent dans la solitude qui vous isolent un petit peu peut-être de ces sentiments de plénitude on sent que ça peut être aussi des dépendances ça peut être une dépendance affective ça peut être des addictions que vous avez ou ça peut être simplement votre moral qui est trop présent votre ego qui est trop présent et qui fait que vous êtes un petit peu vous vous sentez un peu seul et vous êtes d'ailleurs peut-être seul face à votre problématique de blocage donc ici il ya vraiment un choix à faire une décision à prendre concernant les blocages parce que on voit que vous avez vraiment cette envie d'être vous épanouir d'être tranquille d'être beaucoup plus serein peut-être que de cette cette décision à prendre elle elle vous oblige à sortir d'une certaine zone de confort et ça peut être ça qui fait que ça vous bloque c'est ce que j'entends il y a des choses qui vous retiennent c'est vraiment des peurs des incertitudes quant à l'avenir peut-être peut-être les peurs aussi d'affronter ce choix tout seul ou toute seule parce qu'on voit qu'il y a un renouveau qui arrive vous avez envie de repartir et vous avez peut-être d'ailleurs ici l'opportunité de repartir, de redémarrer sur de meilleures bases sur des choses différentes de ce que vous connaissez parce que vous n'avez pas envie de refaire la même chose que ce que vous faisiez auparavant mais prendre la décision c'est comme si c'était un risque en fait cette opportunité ça vous oblige à sortir de votre zone de confort ça vous oblige effectivement à sortir de cette position d'attente ou de stagnation vous évoluez d'accord mais pour ça vous devez prendre une décision pour le faire pour pouvoir être dans cette plénitude on va dire cet accomplissement de vous-même cet épanouissement et bien ça vous demande de prendre des risques et de sortir de votre zone de confort et ça, ça peut être un peu compliqué ça peut faire ressortir des peurs ça peut faire ressortir des doutes certainement un manque de confiance en soi peut-être aussi et du coup on vous sent un peu perdu par rapport à ça on vous sent un peu isolé pour moi cette opportunité elle va quand même vous permettre de sortir de l'attente elle va vous permettre de sortir de la stagnation pas de l'attente elle vous permet d'évoluer vers quelque chose qui est plus en rapport avec vous avec vos énergies on voit que vous êtes à l'écoute ici de vos propres énergies de vos propres ressources peut-être une connexion d'ailleurs avec vous-même qui est importante vous vous ressourcez auprès de la nature vous faites des activités de balade, de sport vous aérez l'esprit et on voit que c'est vers ça que vous tendez d'accord ? vous allez vers ça et cette opportunité peut-être c'est qui vous est proposée ça peut être changer de travail ça peut être changer d'endroit déménager c'est une opportunité qui vous permet d'avoir ce renouveau mais ça vous oblige encore une fois on voit que vous réfléchissez à cette opportunité vous recentrez sur ce qui est essentiel mais ici il y a vraiment quelque chose qui vous attache et c'est un peu compliqué d'aller vous accomplir d'aller vous épanouir ça vous demande de prendre des risques peut-être ou de sortir de votre zone de confort bon c'est un peu l'ambiance je veux dire au niveau de votre état d'esprit une envie de vous épanouir une envie de réussir d'être beaucoup plus serein et tranquille mais en même temps ça vous demande de prendre des risques de faire un choix et ça ça peut être compliqué au niveau de l'oracle le normand ici ce qui est intéressant c'est qu'on termine avec le soleil donc ici on positive par rapport à une situation de stress on positive peut-être par rapport à une situation de santé aussi c'est possible il y a quelque chose qui se transforme quelque chose qui peut s'arrêter pour se transformer ici j'ai peut-être des balances qui vont entamer arrêter un métier et entamer une formation c'est possible alors ça reste une possibilité parce qu'avec la carte du stress je ne sais pas j'ai l'intuition que ce n'est pas gagné encore que ce n'est pas fait que c'est peut-être juste un souhait c'est une c'est une une envie que vous avez je le ressens comme ça bon mais en tout cas vous êtes en train de transformer la situation vous êtes vraiment en train d'évoluer par rapport à tout ça ici il y a vraiment peut-être des valeurs familiales des valeurs du passé des choses qui sont importantes pour vous et qui pourraient être pesées dans la balance par rapport aux choix que vous avez à faire il y a peut-être un nouveau contrat une nouvelle opportunité il y a peut-être quelque chose qui fait que vous allez devoir ici gérer une situation de d'hérédité d'éducation de valeur c'est un peu comme ça que je l'entends et du coup ça peut vous stresser je ne sais pas je n'ai pas vraiment d'exemple mais ici on peut parler de santé aussi donc peut-être que vous avez peut-être l'opportunité d'avancer l'opportunité de faire une formation l'opportunité d'avoir un nouveau contrat de travail ou de changer quelque chose dans votre vie parce que c'est quand même une carte de transformation mais le sacrifice qu'on vous demande de faire par rapport à ça c'est peut-être de gérer une problématique de valeur chez vous donc on pourrait vous demander par exemple c'est le sujet du moment mais c'est un peu ça parce qu'il y a quand même l'arbre qui peut représenter votre santé le fait de vous obliger à certaines règles sanitaires alors que vous n'avez pas envie ici on parle bien encore une fois peut-être de maladies de santé d'accord avec la carte des souris et de l'arbre donc ici on voit que peut-être il y a quelque chose qui va potentiellement vous bloquer cette semaine qui va vous stresser par rapport à une nouvelle opportunité ou quelque chose qui pourrait vous stabiliser une opportunité qui quand même pour moi est quelque chose qui vous tient à coeur on voit qu'il y a quand même la carte du coeur ici la carte du soleil c'est quand même positif puisqu'on voit qu'on réussit à dépasser son stress on réussit à gérer cette situation peut-être d'urgence cette situation de santé par rapport à ses valeurs on reste encore une fois pour moi on reste fidèle à soi-même ici par rapport à cette opportunité ou par rapport à ce dossier par rapport à une demande aussi c'est possible que ce soit une demande qu'on vous fasse mais bon je sens que là-dessus vous y mettez alors soit vous dépassez ce stress c'est possible donc vous réussissez à gérer cette problématique de santé soit ici vous y mettez votre positif vous prenez les choses plutôt positivement d'accord vous envoyez plutôt du positif que de prendre les choses du côté négatif et du coup ça peut vous permettre d'accepter la situation et d'oser prendre des risques ça peut être tout à fait professionnel ici il se peut qu'on puisse vous demander de faire des choses au niveau de vous contraindre à faire des choses qui ne sont pas en accord avec vos valeurs au niveau du travail donc encore une fois peut-être par rapport à la santé et ça vous stresse et peut-être que certains vont il y a une notion de s'affirmer quand même avec la carte de la faux par rapport à ça de rester honnête avec soi-même et du coup ça peut faire évoluer la situation professionnelle il y a la carte du jardin après donc effectivement il y a peut-être une décision à prendre à ce niveau-là peut-être en rapport avec toutes les professions qui accueillent le public vous voyez ça peut être ici on vous demande de vous affirmer par rapport à ça peut-être même par rapport à une décision juridique c'est possible bon voyez mais bon je le ressens comme ça un petit peu pour vous les balances ici il y a un stress peut-être familial il y a un stress au niveau d'une il peut y avoir une problématique de santé encore une fois par rapport à la famille ça peut être ça aussi il peut y avoir un stress qui est généré par rapport à une inquiétude une inquiétude par rapport à la famille j'entends ça aussi mais encore une fois on reste positif on écoute son coeur on est plutôt dans des valeurs un petit peu positives d'accord on envoie du positif ici et du coup ça permet de faire avancer la situation bon il y a une belle évolution vers l'équilibre quand même c'est pas c'est pas dramatique mais on sent que ça peut être difficile vous repartez sur du nouveau vous repartez sur quelque chose de totalement différent peut-être parce que vous ne voulez pas refaire les mêmes choses qu'avant les mêmes choses les mêmes schémas répétitifs du passé mais en même temps ça peut être compliqué parce que ça vous oblige à prendre des risques et on sent ici que ça peut chahuter vos valeurs ça peut vraiment chahuter vos convictions quelque part ici il y a peut-être des examens à faire au niveau de la santé encore une fois bon je ne sais pas la santé mais bon les résultats pourraient être quand même positifs on voit qu'avec la carte de l'arbre et la carte du soleil pour moi c'est quand même quelque chose de positif on peut recevoir de l'aide aussi sur un dossier sur peut-être un dossier financier peut-être sur des factures ici peut-être qu'il y a un coup de pouce pour payer des factures c'est possible c'est possible voilà ça peut être un ami qui vous prête un peu d'argent je n'ai pas la carte de l'argent mais ici ça me fait penser à ça bon en tout cas on cherche la stabilité on cherche l'épanouissement on cherche le positif et on essaie de contrecarrer un petit peu tous les blocages qu'on peut avoir cette semaine par rapport à une proposition à une nouvelle quelque chose qui va chahuter un petit peu les valeurs l'hérédité peut-être aussi c'est possible allez on va aller voir un peu du côté sentimental je commence par le bon côté on a la carte de la chance de la peur de la stabilité l'effondrement l'homme et le doute et on termine par les obstacles bon la carte de la guérison est pas loin donc on voit qu'on est sur la propre voie de son accomplissement on est sur la voie de sa guérison on a les alors ici pour moi on aura l'occasion de retrouver sa stabilité peut-être par rapport à une relation vous pouvez être cet homme ou une femme et ça peut être aussi une stabilité avec quelqu'un c'est possible il y a quelque chose qui s'arrête et pour vous c'est l'opportunité de dépasser vos peurs et de retrouver la stabilité de vaincre vos doutes je le ressens un peu comme ça de dépasser les obstacles comme si en fait ce qui n'avait pas marché vous preniez conscience de ce qui n'avait pas marché et et il y a une opportunité pour alors j'entends deux choses et de gérer vos peurs pour retrouver la stabilité la deuxième chose que j'entends c'est que ici vous avez peut-être une opportunité de recommencer quelque chose parce que quand il y a effondrement il y a recommencement automatiquement donc ici il y a peut-être l'opportunité de recommencer quelque chose soit avec quelqu'un soit vous pouvez recommencer une nouvelle histoire d'amour vous pouvez recommencer une nouvelle relation vous pouvez recommencer au sein de votre relation peu importe mais ici on sent qu'il y a quand même des peurs il y a il y a des doutes peut-être sur la fiabilité sur la stabilité de cette reprise de ce recommencement pour moi quand il y a quelque chose qui s'effondre il y a forcément quelque chose qui redémarre d'autant plus avec la carte de la chance mais il y a vraiment ici encore une fois des peurs des doutes et c'est le même c'est le même schéma qu'avec l'oracle intérieur tout à l'heure il y a peut-être une décision à prendre face à cet effondrement pour pouvoir recommencer quelque chose il y a une opportunité qui se présente à vous ça peut être sous la forme d'une nouvelle relation ça peut être peut-être comme ça puisqu'on est dans le tirage relationnel et sentimental vous avez l'opportunité de recommencer quelque chose après avoir subi une rupture peut-être après avoir subi de mauvaises expériences mais on sent que vous avez peur de repartir et ça ça peut être un obstacle parce que du coup par rapport à la stabilité vous avez peur de ne pas retrouver la même stabilité qu'avant ou de ne pas arriver à vous stabiliser au niveau de la nouvelle relation ou de la nouvelle histoire qui s'annonce parce qu'il y a toujours ce schéma du passé qui est là et qui revient sans cesse et qui vous crée des doutes sur qui vous fait peur en fait et du coup ça crée un obstacle ça vous maintient dans un enfermement d'accord ? vous n'arrivez pas à sortir de ce cercle un peu infernal cette spirale qui fait que vous avez l'impression toujours d'être enfermé de buter contre un mur et de ne pas arriver à sortir du labyrinthe pourtant on vous dit que vous êtes sur la voie de la guérison mais il y a besoin ici de vous projeter vers l'avenir d'essayer de gérer les peurs les doutes parce que vous êtes en position d'aller vous accomplir dans quelque chose de nouveau bientôt mais peut-être que c'est déjà présent mais que vous refusez vous refusez parce que vous avez encore des peurs ou des doutes et que vous n'êtes pas convaincu que ça participe à votre stabilité que ça vous ramènera à la stabilité c'est un peu c'est un peu le tirage de effectivement de l'oracle intérieur qui parle de vos de vos addictions de vos dépendances de vos peurs qui vous empêchent de sortir de votre zone de confort ou qui vous empêchent de prendre une décision et c'est un peu ce que je ressens ici c'est à dire que vous avez peut-être une décision à prendre une opportunité à saisir et puis vous avez besoin de reconstruire après un échec mais on sent que vous avez peur ici c'est pas facile ça crée comme un obstacle et ça vous enferme allez on va prendre le petit conseil des anges pour finir il est déjà retourné on vous parle d'intervention divine on vous dit tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie bah tiens les avancées semblent lentes et fastidieuses malgré tout ceci est une bénédiction une intervention divine se prépare quand le bon moment sera venu les fruits de tes désirs vont mûrir voilà donc effectivement c'est peut-être une question de temps une question tout simplement de guérison il y aura le bon moment qui va arriver une opportunité qui va être arrivée au bon moment la chance c'est ça aussi et du coup ça va peut-être vous permettre de stabiliser votre état émotionnel de stabiliser vos peurs vos doutes et d'aller plutôt vers la guérison d'accord voilà les balances pour votre semaine et bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine voilà et puis je vous retrouve très très vite pour d'autres tirages merci et à bientôt allez c'est parti avec les scorpions c'est votre tour bienvenue j'espère que vous allez bien on va aborder cette semaine donc avec votre état d'esprit l'oracle intérieur pour moi il y a une belle analyse encore une fois sur ce qui vous bloque j'ai encore une fois parce que le signe précédent c'était un peu ça aussi on a toute une réflexion sur sur ce que l'on a déjà fait on se sent peut-être un peu bloqué on a peut-être une problématique financière on a peut-être une problématique matérielle ici à résoudre et on a besoin de concentrer toutes ces forces pour pouvoir débloquer la situation donc ici on voit qu'on se relie à ces intuitions ici il y a peut-être beaucoup de discussions d'ailleurs d'échanges à propos à ce propos là peut-être à propos de la qualité de vie à propos de 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 l'amélioration qu'on pourrait apporter à sa vie des blocages que l'on que l'on a peut-être pour je sais pas ça peut être pour être bien financièrement pour être bien matériellement pour avoir une amélioration vous voyez il y a plein de discussions à ce niveau là ce que je vois c'est qu'on est en train de se relier cette semaine à ces intuitions au côté on a toujours cette bienveillance cette empathie mais en même temps ici la carte de la féminine me fait penser au côté intuitif au côté créatif donc peut-être ici on est dans la création on a vraiment envie de mettre en place des choses qui vont améliorer notre vie et du coup on est dans cette dans cette imagination cette créativité il y a quand même une réflexion sur ce qui nous bloque parce qu'ici on sent bien qu'il y a quand même un blocage ça peut être un blocage émotionnel ça peut être la peur aussi de sortir de sa zone de confort c'est possible parce qu'avec la carte du chat qui est juste derrière ici ça peut vouloir dire qu'il y a besoin de prendre du repos du recul pour être plus calme plus serein pour pouvoir prendre une décision s'il y a besoin ou en tout cas pour essayer de trouver des solutions pour améliorer sa vie d'ailleurs il y a la carte des solutions juste derrière on a besoin de calme et de sérénité pour trouver les solutions pour s'épanouir vous voyez quand je vous disais qu'il y avait besoin de trouver des solutions par rapport à une problématique d'amélioration dans sa vie de richesse donc ici on sent qu'il y a un blocage et peut-être que le blocage c'est de sortir d'une certaine routine j'entends la carte du chat me fait penser à la routine au fait qu'on est on est sécurisé dans une zone que l'on connait bien et il y a peut-être besoin de d'un petit coup de pouce en tout cas d'opportunité pour pouvoir gérer cette problématique de de routine de sortir de sa zone de confort pour aller s'épanouir on voit qu'il y a peut-être un manque d'ouverture il y a peut-être ici des doutes et des questions que vous vous posez par rapport à la direction que vous voulez prendre celle qui va résonner avec vous-même d'accord une direction qui est en harmonie avec vous parce que ça sert à rien pour vous j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de changer de sortir de votre routine si c'est pas pour quelque chose qui est complètement parfait qui vous correspond à 100% qui où il y a où vous allez vous réaliser complètement tout va être vraiment à 100% compatible avec ce que vous voulez et du coup le fait d'attendre cette perfection ou le fait ça vous empêche de choisir une direction ça vous empêche de faire un choix et en tout cas de sortir de sortir du blocage que peut représenter la routine donc il y a peut-être des opportunités qui se présentent à vous mais il y a cette je ressens cette comment dire ce besoin que ce soit complètement à 100% calqué sur ce que vous voulez et du coup ça peut paraître compliqué ça peut vous bloquer parce que vous pourriez refuser des choses ou refuser des opportunités donc refuser d'améliorer votre vie parce que ça n'est pas complètement en accord avec vous-même bon avec le normand on voit ici que vous avez une décision à prendre vous devez trancher sur quelque chose pour soit retrouver un équilibre soit pour lâcher quelque chose ça peut être en rapport avec des déplacements aussi c'est possible la carte de l'enfant suggère que la situation est en train d'évoluer et évolue plutôt vers du du stable de l'équilibre il y a peut-être besoin de trancher par rapport à moi j'entends qu'il y a besoin de vous affirmer par rapport à ce que vous voulez par rapport à ce encore une fois c'est une question de désir vous avez vraiment envie de choses parfaites vous avez envie de vraiment d'être bien d'être complètement heureux dans ce que vous faites et vous avez envie de cette stabilité et c'est d'affirmer quelque part ici de prendre une décision pour aller chercher votre bien-être alors peut-être que vous avez des décisions à prendre concernant une relation c'est possible encore une fois par rapport à l'évolution d'une relation c'est possible l'évolution d'un partenariat j'entends pas forcément d'une relation ça peut être un partenariat dans le professionnel par exemple si vous êtes dans des métiers d'accueil si vous êtes dans des métiers plutôt administratifs vous voyez des choses comme ça métier en rapport avec le voyage encore là parce que vous voyez la carte de l'encre ici ça peut être une agence de tourisme ça peut être concernant le voyage concernant les déplacements ici il y a besoin de prendre une décision peut-être ou en tout cas de vous affirmer voilà il y a besoin de s'affirmer dans un partenariat ici ça évolue ça évolue vers la stabilité plutôt on sent que ça avance parce qu'on a la carte du cavalier juste après peut-être qu'il y aura une opportunité il y aura des nouvelles qui seront peut-être la solution à cette à cette stabilité je ne peux pas vous dire quoi mais ici il y a comme si vous il y a une avancée en tout cas il y a une avancée que ce soit par des nouvelles que ce soit par une visite que ce soit par des entretiens de la communication ça bouge les choses bougent et du coup vous allez trouver des solutions sur les incertitudes les conflits qui vous opposent et pour moi c'est intérieur tout ça c'est les doutes c'est les doutes que vous avez encore une fois la carte des poissons vous voyez il y a une notion d'harmonie une notion d'aller vers le meilleur d'aller vers le plus le plus que parfait en fait c'est un peu ça que j'entends et du coup vous pourriez effectivement être en conflit mais peut-être qu'il y a des nouvelles peut-être qu'il y a une opportunité il y a peut-être des discussions qui fait que vous allez dépasser cette période de doute et de chercher à tout prix la perfection du coup ça va vous permettre de vous stabiliser mais ici on parle bien de s'affirmer dans un partenariat c'est sûr pour pouvoir évoluer il y a peut-être des décisions aussi à prendre concernant un enfant c'est possible concernant peut-être le lieu de vie d'un enfant ou le déplacement d'un enfant le va-et-vient entre un parent et l'autre c'est possible pour le bien-être de l'enfant évidemment on prend des décisions on essaye de trouver des solutions il y a peut-être justement une décision qui est prise et du coup vous avez le résultat cette semaine concernant peut-être la façon dont l'enfant va aller de l'un à l'autre c'est un peu ce que j'entends en fait les voyages vous voyez si vous avez une garde alternée par exemple c'est en rapport avec ça vous voyez qui va payer les déplacements comment il va y aller comment il va y aller bon c'est en rapport avec des déplacements en tout cas si c'est pas en rapport avec des déplacements c'est vraiment pour stabiliser la relation et le bien-être de l'enfant il y a besoin de prendre des décisions ici parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de il y a peut-être des désaccords des conflits par rapport à cette situation mais on améliore les choses encore une fois avec les poissons et la bague on améliore les choses on trouve des ententes on trouve des compromis avec l'autre pour pouvoir prendre un nouveau départ d'accord voilà donc un nouveau départ pour l'enfant pour vous dans la relation avec l'enfant ou tout simplement pour que vous vous preniez un nouveau départ dans un nouveau travail dans un nouveau partenariat dans une nouvelle relation voilà peu importe mais on sent qu'il y a une énergie de nouveauté de renouveau ici à condition d'arriver à dépasser cette envie de perfection c'est vraiment ça qui me il y a une notion de perfectionnisme derrière mais c'est presque plus que ça c'est à dire que vous avez vous avez cette si c'est pas comme vous vous le souhaitez comme vous l'aviez envisagé dans les moindres détails vous n'allez pas y aller quoi vous avez envie ou alors ça peut vouloir dire aussi que si c'est pas une question de faire des choses c'est une question d'avoir envie d'être parfait de réussir et d'être vraiment irréprochable bon tout le monde sait que la perfection n'existe pas donc après il y a vraiment un besoin peut-être de reconnaissance ici sur le travail que vous faites sur les compétences que vous avez et du coup vous êtes obligés de travailler peut-être plus dur ou de vous affirmer encore plus pour pouvoir atteindre cette perfection qu'on vous demande c'est possible dans ce sens là aussi bon allez on va vers le petit tirage sentimental on parle de réflexion sur les sentiments amoureux sur votre relation amoureuse on parle peut-être de nouvelles opportunités de nouvelles histoires d'amour c'est possible il y a toute une réflexion que vous faites par rapport à ça vous voyez clair sur ce que vous voulez vous parce que femme fidélité clairvoyance pour moi c'est le fait de voir clair sur ce qui fait vos valeurs sur ce qui fait sur ce que vous avez envie pour vous ce qui va vous correspondre encore une fois ce qui va être à 100% compatible avec ce que vous voulez pour vous c'est un peu encore la même chose mais c'est ça que j'entends et du coup vous posez vous posez un résultat c'est à dire vous prenez des décisions vous dites voilà c'est comme ça c'est pas autrement donc peut-être que vous allez avoir des opportunités en amour il est possible que vous ayez vous ayez peut-être une nouvelle relation un nouveau contact une nouvelle possibilité en tout cas mais ça vous pose de soucis ça vous pose réflexion par rapport à ce que vous voulez pour vous voilà et du coup vous allez peut-être poser prendre des décisions par rapport à ça bon ici il y a peut-être encore une fois la clé j'entends que la clé est dans le passé la clé elle est sur les choses que vous avez apprises de votre passé donc il y a besoin de vous libérer peut-être du passé besoin de vous libérer d'expériences que vous avez connues pour pouvoir ici prendre une décision en amour aussi d'accord parce qu'on sent qu'il y a vraiment des décisions à prendre il y a des choix à faire pour vous les scorpions mais il y a toujours cette incapacité il y a quelque chose qui vous retient vous êtes toujours dans la réflexion dans l'attente peut-être d'être vraiment à 100% juste comme vous vous le souhaitez et ça ça peut ralentir les choses parce que vous avez besoin de vous libérer de certaines choses qui c'est peut-être un schéma de pensée tout simplement c'est peut-être une façon d'avoir été éduqué ou quelque chose dans votre enfance dans votre passé qui fait qu'aujourd'hui vous attendez la perfection mais on vous demande d'ouvrir les yeux en tout cas là-dessus peut-être que vous ne voyez pas les opportunités ça fait un peu comme le cadre de coupe au tarot peut-être que vous êtes tellement focalisé sur la perfection sur ce que vous avez envie et sur cette recherche de la perfection que vous ne voyez pas les nouvelles opportunités qui peuvent se présenter à vous ici clairement j'ai des personnes qui attendent le prince charmant et qui ne le trouvent pas parce que forcément le prince charmant n'existe pas et du coup il laisse passer peut-être des opportunités qui seraient peut-être quand même intéressantes d'accord c'est un peu ça toujours dans la réflexion toujours dans on se pose des questions toujours savoir si on accepte ou pas une opportunité parce qu'elle ne correspond pas tout à fait on voulait un grand brin avec des yeux bleus c'est un grand brin avec des yeux verts bon du coup on n'accepte pas vous voyez c'est un peu ça quelque part bon vous voyez mais il y a vraiment besoin de vous libérer de quelque chose du passé ici d'une forme de peut-être qu'on vous a toujours inculqué le fait de rechercher le meilleur c'est possible aussi de toujours aller vers la perfection vous avez toujours demandé plus 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 et puis aujourd'hui vous demandez aussi plus 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 c'est peut-être tout simplement ça et c'est aussi valable en professionnel en amour en personnel ici le fait de vouloir on va vous appeler comme ça monsieur plus ou madame plus mais c'est toujours comme si vous avez vraiment c'est ancré en vous on vous a tellement dit qu'il fallait toujours pousser en dehors de vos limites toujours on vous en a toujours demandé plus que aujourd'hui vous vous en demandez plus ou vous cherchez vraiment le meilleur le must pour vous et c'est difficile à trouver forcément bon allez le petit conseil des anges pour finir courage tu en es capable alors agis nous les anges nous te soutenons et on vous dit de lâcher prise ça ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus repars à zéro lâche tes exigences tiens ça vous va bien il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu ce nouveau chemin va apparaître vous voyez il y a vraiment cette notion de dire je veux absolument le meilleur c'est comme si vous étiez en bas de la montagne et vous disiez voilà moi je veux absolument arriver au sommet et tout ça mais vous n'avez pas les crampons nécessaires vous n'avez pas le bon nombre vous en avez 10 alors qu'il en faut 11 enfin vous voyez vous n'avez pas la chaussure de la marque qu'il faut vous avez une doudoune mais bon c'est pas la couleur que vous voulez c'est un peu ce truc là je trouve je sais pas c'est l'image que j'ai donc on vous dit que quand ça sera le moment ça sera le moment il y a peut-être moins difficile il y a peut-être de lâcher cette recherche d'exigence de perfection et du coup ça va vous permettre d'accepter de nouvelles opportunités de voir clair de les voir au moins ces nouvelles opportunités bon il y a un côté de tatillon là chez vous je ressens on vous propose un travail mais vous avez décrété que ce travail c'était pas à plus de 30 km de chez vous bon c'est à 31 km vous n'allez pas le prendre parce que c'est à 31 km c'est pas à 30 vous voyez c'est ça quoi c'est un peu c'est un peu d'être tatillon à ce niveau là et du coup ça vous bloque ça vous bloque bon allez c'est ce que j'entends les scorpions allez c'est terminé passez une bonne semaine merci à vous et puis je vous retrouve très très vite à bientôt allez c'est au tour des sagittaires alors les sagittaires bienvenue j'espère que vous allez bien on aborde tout de suite le côté état d'esprit avec l'oracle intérieur pour la semaine prochaine donc ici on voit bien que vous avez cette envie de tourner le dos au passé d'accord vous êtes vraiment peut-être dans de nouveaux projets vous avez envie de vous projeter sur l'avenir il y a encore quelque chose qui est difficile ici il y a quelque chose qui vous retient qui vous empêche peut-être de vous épanouir ça peut être vos doutes en double deck on a les doutes on a les questions que vous posez cette impression de stagner de ne pas évoluer non plus à la bonne vitesse ou de ne pas avoir de manquer de temps de ne pas évoluer rapidement vous voyez il y a toute cette notion là pourtant ici avec la carte de l'engagement ici il y a peut-être des opportunités pour arriver à s'accomplir parce qu'il y a la carte des nouveaux projets la carte de la créativité et pour moi ici il y a des possibilités donc il y a vraiment cette ça peut favoriser effectivement votre mise en avant et le fait que vous tourniez le dos au passé mais encore une fois ici on sent de la méfiance par rapport à cette perspective on sent que peut-être il y a des peurs ça peut être la peur de l'engagement qui vous fait freiner ou qui vous crée ces doutes peut-être un manque de confiance en soi c'est possible cette recherche d'épanouissement que vous avez cette semaine cette envie d'évoluer cette envie d'aller mieux peut-être de guérir ou en tout cas d'avancer on sent qu'elle est un petit peu freinée parce qu'il y a encore des peurs il y a des il y a de la méfiance et c'est vraiment en rapport avec l'engagement comment vous voulez vous engager encore une fois je ne sais pas si ce n'était pas déjà le cas la semaine dernière j'ai l'impression que vous évoluez un petit peu mais encore une fois c'est à votre rythme et ce n'est pas forcément un rythme très rapide ce que j'entends et c'est pour ça que vous avez cette impression de stagner parce que vous êtes encore en train de vous poser des questions sur est-ce que j'y vais j'y vais pas comment je trouve mon bonheur qu'est-ce qui fait que peut-être que vous êtes d'ailleurs dans un engagement qui vous emprisonne c'est possible il y a peut-être quelque chose de matériel un engagement que vous avez pris avec quelqu'un avec quelque chose une situation qui fait que vous avez du mal à tourner le dos au passé et que vous avez du mal à aller vous épanouir pourtant vous êtes sur le chemin vous avez cette envie de tourner le dos mais on sent quand même qu'il y a il y a des doutes il y a l'impression de stagner de ne pas arriver à trouver cette harmonie en fait bon il y a bien ici le fait de reprendre confiance en soi mais vous devez exprimer ce qu'il y a au fond de vous vous devez arriver à sortir un petit peu en tout cas à identifier pourquoi vous avez ces doutes pourquoi vous avez cette peur de l'engagement pourquoi vous n'arrivez pas à évoluer rapidement pourquoi vous n'arrivez pas à trouver l'harmonie il y a toutes ces questions que vous pouvez vous poser là ici mais on sent que c'est intérieur c'est vous devez travailler sur identifier les peurs identifier ce qui vous ce qui vous rend heureux ce qui vous rend malheureux il y a toutes ces questions qui se posent c'est un chemin que vous devez faire seul d'accord ça c'est sûr ici il y a vraiment une direction à prendre un chemin à trouver et il y a besoin de prendre du recul de réfléchir encore une fois d'identifier les choses et vous pouvez le faire que dans le calme que dans la solitude c'est un travail que vous devez faire seul pour pouvoir reprendre confiance en vous et aller vous ouvrir à l'avenir d'accord faire des choix choisir de nouvelles opportunités accueillir ce qui arrive et prendre des décisions faire des changements dans votre vie tout ça c'est des choses que vous auriez envie vous avez vraiment envie que ça avance dans cette optique là sauf que j'ai l'impression que quelque part vous vous mettez des bâtons dans les roues parce que vous n'arrivez pas à identifier vos peurs vous n'arrivez pas à identifier vos blessures vous n'arrivez pas à identifier cette peur de l'engagement et du coup voilà c'est peut-être un peu difficile de d'aller de l'avant tout simplement et d'accueillir les nouvelles opportunités on sent qu'il y a de la peur on sent qu'il y a beaucoup de doutes c'est presque presque de l'auto-sabotage quelque part parce que vous avez certainement l'occasion et vous allez avoir l'occasion certainement de vous épanouir on peut vous faire des propositions vous pourriez rencontrer quelqu'un vous pourriez vous engager avec quelqu'un dans quelque chose mais on sent que voilà il y a des c'est peut-être la difficulté de sortir de votre zone de confort aussi il y a une zone sur laquelle vous vous épanouissez dans laquelle vous êtes enfermé qui ne correspond pas forcément à ce que vous voulez mais bon on n'est pas si mal que ça donc du coup c'est compliqué de se projeter en avant et d'aller sortir de cette zone de confort parce que finalement on n'est pas si mal que ça bon vous voyez en tout cas cette semaine vous vous posez des questions sur votre incapacité à avancer rapidement vous avez vraiment cette impression de stagner et le besoin peut-être de réfléchir de poser des questions de vous poser les bonnes questions identifier cette zone de confort pour pouvoir en sortir parce que peut-être que vous n'identifiez pas forcément cette zone de confort bon avec avec le normand ici encore une fois on va parler de blocage c'est un peu ça c'est que ici on sent qu'il y a des opportunités cette semaine qui vont sur lesquelles vous devez peut-être prendre un choix faire un choix prendre une décision et on sent que c'est bloqué que vous n'arrivez pas à à dépasser peut-être des peurs moi c'est vraiment comme ça j'entends ici il y a des solutions pour moi ce que ça veut dire c'est qu'il y a des solutions pour retrouver l'harmonie il y a des solutions pour se réconcilier il y a des solutions pour être honnête avec soi-même il y a des opportunités peut-être ici dans pourquoi pas dans le juridique après tout c'est la carte du juridique aussi dans l'administration dans quelque chose il y a peut-être même une proposition d'accord soit il y a une proposition dans le juridique au niveau du travail par quelqu'un voilà ça peut être un avocat ça peut être un notaire ça peut être quelque chose comme ça je l'entends un peu comme ça bon maintenant prenez si ça résonne mais pour moi il y a aussi peut-être le fait de d'avoir l'opportunité de vous réconcilier avec quelqu'un d'avoir des nouvelles de quelqu'un ou de donner des nouvelles à quelqu'un peut-être quelqu'un qui est plus mature quelqu'un qui est plus qui est plus stable c'est possible ou peut-être l'occasion ici de retrouver une certaine stabilité une certaine force une certaine puissance dans une relation dans une réconciliation ça peut être aussi la réconciliation avec vous-même c'est possible mais le fait que le message et le bouquet pour moi il y a une invitation il y a une opportunité peut-être que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous fasse une proposition et ça permettrait ici de vous réconcilier avec vous-même de trouver l'épanouissement l'harmonie mais voilà ici il y a des peurs il y a des blocages et du coup c'est peut-être compliqué pour vous d'accepter c'est peut-être pour vous pas évident de gérer cette opportunité parce que pour moi il y a une opportunité ici soit de réconciliation soit une proposition professionnelle soit une nouveauté quelque chose une invitation une proposition pour qui va vous permettre de retrouver la stabilité une proposition qui vous fait plaisir mais bon voilà c'est bloqué c'est bloqué c'est bloqué il y a du stress vous voyez ça vous stresse parce que ça fait appel à votre à vos émotions à vos sentiments il y a une notion de ne pas d'avoir des difficultés à gérer la situation vous devez prendre une décision que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau relationnel ici pour moi il y a vraiment besoin de prendre une décision d'approfondir l'opportunité qui se présente à vous voilà il y a besoin de rechercher c'est peut-être une formation c'est peut-être un contrat c'est peut-être des nouvelles encore une fois c'est peut-être un dossier que vous avez déposé voilà ça peut être maintes et maintes choses mais vous devez prendre une décision par rapport à ça vous devez trancher mais on sent qu'il y a du stress il y a du blocage parce qu'il y a des peurs parce qu'il y a peut-être des choses qui vous ont fait souffrir il y a peut-être des croyances limitantes il peut y avoir des incertitudes des doutes enfin voilà la croix ici ça représente tout ce qui peut être difficile et ça peut être en rapport avec votre passé d'accord ça peut être en rapport avec votre éducation ça peut être en rapport avec quelqu'un qui a représenté une autorité pour vous vous voyez et ça ça vous crée un blocage aujourd'hui et ça impacte les nouvelles que vous pourriez recevoir ou l'opportunité que vous avez ici peut-être d'évoluer peut-être de trouver un nouveau travail peut-être de vous réconcilier enfin voilà vous réconcilier avec vous-même avec quelqu'un mais vous devez prendre une décision mais ça touche l'affect ça touche votre coeur et ça peut être un peu compliqué pour certains il y a bien du relationnel ici entre un homme et une femme bon après c'est général donc prenez mais ça peut être entre deux femmes deux hommes mais on est à la recherche de cette stabilité et pour aller vers cette stabilité vous devez faire des choix vous devez identifier les énergies toxiques et ça on en revient ici un peu à ce que je vous disais avec l'oracle intérieur c'est que vous devez identifier vos peurs vous devez identifier pourquoi vous avez peur de vous engager pourquoi vous avez peur de la réconciliation pourquoi vous avez peur du bonheur de l'épanouissement pourquoi vous avez peur de vous projeter sur de la nouveauté ou sur une réconciliation ou dans un nouveau travail ou dans une proposition amoureuse enfin voyez dans quoi ce qu'on peut vous proposer cette semaine mais on sent que c'est difficile on sent que vous devez combattre et vous devez dépasser vos peurs vous devez dépasser les choses du passé qui sont encore là et peut-être qui vous bloquent encore et qu'il y a tout un travail à faire d'affirmation là-dessus de choix à faire et surtout une meilleure connaissance sur vous-même et sur ces peurs les identifier pour pouvoir avancer et être beaucoup plus stable et pouvoir choisir vraiment il y a une notion de voir clair avec le soleil la lune sur le serpent il y a une notion de faire la part des choses déjà positif négatif de trouver un équilibre et surtout de voir clair d'identifier tout ce qui est énergie négative il y a peut-être un entourage qui n'est pas non plus anodin ici qui peut être jaloux qui peut être médisant sur votre évolution et du coup ça vous empêche d'évoluer parce que vous tenez peut-être ici un passé où ça avait de l'importance le regard qu'on avait sur vous donc bon voyez il y a des choses ici à soigner il y a des choses à débloquer en tout cas pour pouvoir vous réconcilier avec vous-même déjà c'est la priorité pour moi allez le côté relationnel et sentimental on a le bonheur on a le mensonge on a le sacrifice on a l'acceptation l'inaptitude et le passé bon je suis désolée mais ça va ça fait écho avec ce que je viens de dire quand même ici parce qu'on voit bien que c'est difficile pour vous d'accepter cette notion du bonheur vous êtes ici encore une fois dans le sacrifice vous vous cachez peut-être derrière je ne sais pas faire derrière non mais ce n'est pas pour moi vous vous cachez derrière peut-être des choses qu'on vous a dit qui n'étaient pas forcément vraies non plus du passé bien sûr j'entends il y a une notion de se sacrifier par rapport à des choses pour lesquelles vous n'arrivez pas à démêler le vrai du faux pour moi inattitude mensonge c'est le fait on a une pelote de laine il y a deux couleurs il faut démêler le vrai du faux il faut démêler le rouge du bleu et vous vous sentez incapable de faire ça il y a un peu ça vous n'arrivez pas à démêler en fait ce que vous devez garder pas garder et c'est comme si avec la carte du mensonge vous vous cachiez derrière ça vous vous sacrifiez alors encore une fois je vais parler d'auto-sabotage mais c'est ça quelque part parce que ici on sent que ce bonheur vous avez vraiment du mal à y croire bonheur, acceptation alors vous êtes sur la voie de la guérison bon ça déjà c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'on y va c'est quelque chose c'est un travail qui prend du temps et qui demande de la patience de la force du courage de l'introspection tout ce que vous voulez pour aller à la guérison mais c'est difficile voilà parce qu'il y a cette notion de sacrifice par rapport à quelqu'un du passé par rapport à quelque chose du passé une hérédité une façon de voir les choses une éducation une famille il y a vraiment peut-être ici qu'on vous a fait croire que vous n'étiez pas capable de faire que vous n'étiez pas capable d'être heureux voyez il y a cette notion là ici de sacrifice et de mensonge qu'on vous a fait comme si on vous a toujours dit non mais toi tu ne seras jamais heureux tu ne sais pas faire c'est un peu ça en fait et du coup c'est quelque chose que vous avez accepté finalement à la longue c'est ancré en vous bah ok de toute façon je n'ai pas le droit au bonheur c'est comme ça et puis du coup vous arrivez à vous cacher derrière cette phrase de votre passé qui disait non mais de toute façon ce n'est pas fait pour toi donc on est sur la voie de la guérison on est sur oui ok je travaille j'essaye d'améliorer les choses j'essaye de retrouver la paix la stabilité de guérir de ces énergies toxiques là ces vents contraires mais ça prend du temps c'est long et ça demande à identifier encore une fois cette problématique du passé cette problématique d'identité par rapport à un mensonge qu'on vous aurait fait ou une façon de voir les choses qui n'étaient pas comme la vôtre mais que vous avez emmagasiné comme une éponge et aujourd'hui c'est compliqué pour vous d'accepter le bonheur alors c'est pas d'accepter le bonheur qui se présente c'est d'accepter l'idée que vous puissiez avoir un jour droit au bonheur c'est un peu ça va même un peu plus loin d'accord bon c'est profond les sagittaires là je vais ça me fatigue ça me fatigue bon il y a de l'espoir quand même d'accord il y a de l'espoir voilà perdez pas espoir il y a quand même il y a du travail à faire certes il y a il y a tout ce passé là à gérer et à comprendre mais une fois que vous l'aurez compris je pense que ça peut avancer plus vite voilà ça allez on verra l'évolution au fil des semaines allez le petit conseil des anges pour finir gratitude fais de la gratitude ta nouvelle attitude ça rime les étoiles vont briller de plus belle pour toi tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière soyez dans le positif parce qu'ici après on parle de bienveillance soit à l'écoute des sentiments des désirs d'autrui quelqu'un a besoin de ton amour une seule pensée d'amour lui suffira bon certes possible mais ici ce que j'entends derrière cette carte c'est de la bienveillance d'abord entre une personne que vous devez aimer plus que tout et c'est vous pour moi vous avez besoin d'avoir de la bienveillance envers vous même d'avoir de l'amour pour vous de vous respecter de vous envoyer de la bienveillance et de l'amour et du coup ça vous permettra peut-être d'être plus dans la gratitude parce que vous allez adopter cette nouvelle attitude de bienveillance envers vous même d'accord soyez persuadé que que vous êtes capable d'atteindre cette lumière soyez persuadé que vous avez le droit au bonheur que vous avez le droit de réussir que vous avez le droit d'être heureux ou heureuse et soyez dans la gratitude par rapport à ça voilà les sagittaires c'est terminé pour vous merci à vous passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite à bientôt allez c'est terminé pour cette semaine merci à vous d'avoir été jusque là on va prendre le dernier petit conseil de l'oracle des haïkus on va aller voir un petit peu le conseil pour cette semaine et on terminera par évidemment le mantra alors ici on vous parle d'évasion on vous dit à chaque printemps rendez-vous avec ma vieille bicyclette ici on parle vraiment du fait premièrement de s'aérer l'esprit d'accord de faire taire le mental pour pouvoir lâcher prise et et accueillir ce qui doit arriver le printemps c'est le renouveau c'est le fait de redémarrer quelque chose donc de ne pas hésiter effectivement à accueillir ce printemps d'accord ce renouveau donc à lâcher tout ce que tout ce que l'hiver a accumulé ici il y a une notion de d'avoir traversé peut-être cet hiver parce qu'on est bientôt au printemps en plus ça tombe bien mais d'avoir traversé peut-être une période un peu de stagnation de solitude d'incertitude de doute des questionnements auxquels vous n'aviez pas de réponse et ici on vous dit n'hésitez pas à aller vous aérer l'esprit pour pouvoir peut-être trouver des solutions pour pouvoir renaître quelque part ici c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres avec le printemps on vous dit aussi avec cette carte de revenir à plus de simplicité plus de légèreté vraiment de de vous aérer d'oublier tout pour un moment oublier tout ce que vous venez de traverser peut-être pour vous focaliser plutôt sur ce qui va arriver il y a un goût ici de se faire plaisir rendez-vous avec ma vieille bicyclette ça fait un peu ça rendez-vous avec les choses que vous aimez finalement et d'arrêter de penser aux autres avant soi-même ici il y a vraiment cette question là donc profitez-en cette semaine pour peut-être remettre un peu plus de distraction dans votre vie un peu plus de loisirs de plaisir simple faites des choses un peu allez faire de la balançoire encore une fois c'est ce que c'est ce que je conseille à chaque fois mais franchement c'est le c'est l'activité essentielle pour lâcher prise la balançoire allez pour accompagner on va prendre le petit mantra le petit mantra de la semaine on va aller voir ça à chaque respiration je libère mon corps du stress voilà quand je vous dis qu'il faut vous aérer c'est pas faux d'accord donc si vraiment vous vous sentez stressé si cette semaine ou les semaines précédentes ont été un peu compliquées et bien n'hésitez pas à faire des exercices de respiration respirez en conscience ou allez vous balader pour respirer d'accord respirer l'air de la nature et du coup pensez qu'à chaque respiration vous libérez votre corps du stress donc il y a un petit exercice à faire qui est assez intéressant c'est la respiration en conscience c'est à dire que vous visualisez le fait de respirer du positif donc ça peut être une couleur ça peut être une odeur ça peut être un son qui vous fait plaisir d'accord et que vous respirez en fait vous le sentez passer dans votre corps quand l'air rentre vous visualisez par exemple une couleur orange admettons qui rentre et qui vous amène tout le positif et quand vous expirez l'air qui ressort vous l'imaginez accompagner le stress accompagner ce qui est noir ce qui est négatif et ça ça va vous permettre cette visualisation et bien de libérer votre corps de tout ce qui est stress angoisse voilà et de de vous aérer tout simplement l'esprit voilà les amis c'est terminé pour cette semaine merci à vous de m'avoir écouté merci à vous d'avoir liké merci à vous d'avoir partagé merci à vous d'avoir commenté merci tout simplement je vous retrouve très très vite prenez soin de vous et restez positif à bientôt merci à vous – Sous-titrage FR 2021